Et je le dis encore, nous sommes en train, les fédéraux sont là, nous sommes en train de faire le Congrès. Nous sommes concernés par le Congrès que ceux qui sont militants de l'Université, ceux qui sont dans les sujets du parti. Si quelqu'un sort des règles du parti, il sort, il va dans un autre parti, il va n'importe où. Dès qu'il sort, il s'affiche dans un autre parti, dans un autre mouvement, il n'est pas de l'UFG, il est considéré comme démissionné, il n'est ni élector, ni éligible. Que ça, ce soit très clair, cette règle-là s'applique à tout le monde. Si Fodosou Fofana, demain, quitte, dans un autre mouvement, Fodosou Fofana, qui est vite présent, n'a plus sa raison d'être dans l'UFG, il l'a choisi, c'est comme s'il avait démissionné. Ça va se faire comme ça. Pendant le Congrès, nous n'avons besoin que des gens qui sont UFG, qui sont militants de l'UFG, qui sont dans les sujets de l'UFG. Nous n'avons pas besoin des gens qui ont un pied à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, un pied à droite, qui est dehors. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Restez dans vos mouvements, collez-nous la paix. Nous sommes électeurs, éligibles dans nos sujets, et je le répète ici, que ceux qui sont membres de l'UFG, qui respectent les règles de l'UFG, qui respectent le règlement internationalier, et qui respectent les sujets de l'UFG. J'espère que ça c'est très clair, j'ai le dit devant l'UFG, le risque de changer les affaires politiques, et là, nous allons terminer le renouvellement des sujets, nous allons organiser notre Congrès, lorsque nous aurons fini de mettre en place toutes les sujets du parti. Nous avons vu, cette semaine aussi, on a parlé de Constitution. Moi, j'ai été député pendant 6 ans. Je connais la différence entre projet et proposition. Quand c'est un projet, ça vient du gouvernement. On l'a même au niveau de la législation, c'est l'Assemblée ou le CNT, pour examiner le projet. Quand c'est une proposition, ça vient du CNT actuellement, pour le gouvernement. J'ai été très, très, très surpris de voir le Premier ministre se déplacer, venir au CNT, pour venir discuter au niveau du CNT, une proposition de loi. Ça ne se fait pas comme ça. Quand il y a une proposition de loi, on envoie au gouvernement pour que le gouvernement puisse apporter son amendement. Je parle sous ton contrôle, fréquemment. C'est ça la logique. Je ne peux pas comprendre qu'un projet ou une proposition, parce que je ne sais plus, il y en a qui n'ont pas de projet, d'autres pas de proposition. Admettons que ce soit une proposition, parce que dans la charte, il est dit que c'est le CNT qui doit faire une proposition de loi. C'est qu'on a vu jusqu'aujourd'hui qu'on n'a pas de le contenu. On n'a pas de les abdécuter. Même ceux qui se déplacent et viennent venir au CNT ne voient pas les articles. On l'a fait montrer ça sur un tableau pour lui regarder ça et donner votre avis à l'habitude. Mais quand même, le Premier ministre est le Premier ministre de l'État. Le Premier ministre a des conseillers juridiques. Ces conseillers juridiques doivent être capables d'expliquer au Premier ministre que quand c'est une proposition, ce n'est pas lui qui se déplace. La proposition du CNT doit trouver le gouvernement en place pour que le gouvernement donne son avis. Comment vous pouvez inviter quelqu'un ? Venir, un Premier ministre qui se déplace, qui vient au niveau du CNT, et on met sur un tableau les articles, et on te dit de regarder ça et de lire et de donner son avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on cache ? Si on doit soumettre ce projet, cette proposition de constitution, si on doit soumettre à la volonté populaire qu'on nous donne les articles. Moi, je ne sais pas si tu as vu, Frère Kalemodou, tu as vu ça ? Moi, je n'ai pas vu les articles. Ce que j'ai vu, ce que tout le monde a vu, mais les articles qui sont dedans, personne ne sait. On a donné un site pour aller consulter. Quand tu vas sur ce site-là, tu mets ton nom, tu mets, prénom, tu et tout, quand tu affiches ton téléphone, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ce qui m'inquiète, pourquoi le Premier ministre ne se déplace de l'Océanité ? Pour venir faire quoi ? Il est quand même le Premier ministre de l'Océanité. Ça, je ne comprends pas. Il faut qu'on nous dise ces fois. Quels sont les articles qui sont dedans pour que ce soit clair pour tout le monde ? De toute façon, nous n'avons pas reconnu à l'invitation, on n'était pas là. Parce que dès le départ, on n'était pas là. Mais je considère que si on a un projet de loi, un projet, si on a une proposition, parce que maintenant, logiquement, c'est une proposition, on devait mettre ça, soumettre au peuple pour regarder. Mais ce que je constate, c'est qu'on demande à toutes les structures de se déplacer, aller au CRD, pour aller lire ça sous le tableau. Ça veut dire qu'on ne vous donne pas de copie, on vous fait la lettre de vous régaler, et on vous demande de donner votre avis. Hein ? Hein ? Hein ? Je ne serai pas très loin, parce que vous êtes là depuis ce matin, et je vous dis de vous préparer. Nous allons organiser le Congrès. Le Congrès va se faire. Les forces vives, de toute façon, vous avez vu la déclaration des forces vives, les forces vives ont déjà rejeté cette proposition de constitution. Vous avez vu la proposition certainement sur le site internet, mais je disais, vous, en tant que militants, vous devez être prêts. Ce n'est pas le jour des élections qu'on va commencer à rechercher sa carte d'électeur. On doit chercher les cartes d'électeur avant. On doit chercher les papiers avant. On doit avoir tous les papiers. Il faut se valoir pour finir complètement, je sais pas si vous faites ça, le gouvernement de la structure au niveau de Bonacry. Les fédérations de l'extérieur ont presque terminé. On a fini pour la moindre Guinée. Nous sommes en train de nous préparer pour la roue Guinée, pour la forêt, pour préparer notre Congrès, puisque nous sommes l'un des raves parties politiques qui organisent les Congrès. C'est pour ça, le Congrès du FDG qui intéresse tout le monde. Il y a peu de parties politiques qui organisent les Congrès. Mais l'UMDG, pour l'UMDG, ça intéresse tout le monde. Quand c'est l'UMDG, tout le monde s'intéresse à l'UMDG. Pourquoi ? Parce que l'UMDG est le premier parti de la Guinée.